bonsoir tout le monde est-ce que le sang et l'image vous parviennent dans les meilleures conditions prière de me confirmer s'il vous plaît bonsoir tout le monde une nouvelle soirée des soirées d'algérie part une nouvelle nuit des nuits d'algérie part des interminables nuits d'algérie part des interminables nuits parce que l'actualité algérienne ne s'arrête jamais parce que notre pays est en train de vivre l'une des périodes les plus délicates et les plus sensibles de son histoire nous parlerons aujourd'hui de la conjoncture politique avec l'absence de Tudbull l'éternel feuilletant des rumeurs et des manipulations l'éternel fake news l'éternel feuilletant du président de la république et de son retour au pays il fait un froid à Jema'a mais c'est comme ça le froid il est là mais dans nos coeurs nos coeurs seront toujours chauds il fera toujours chaud dans nos coeurs parce que la passion, l'amour de ce travail, de ce partage le plaisir de partager avec vous de se battre avec vous aussi pour notre pays pour un avenir meilleur je sais que vous êtes très nombreux à vouloir que la situation change pour que l'Algérie puisse se remettre sur les rails du développement Je ne vais pas aller et aller par quatre chemins je ne vais pas aller non plus par le dos de la couillère et je ne vais pas aller avec une main morte comme on dit je ne sais pas, on va utiliser toutes les expressions possibles ou imaginables aujourd'hui je vais parler à cœur ouvert je vais vous parler à cœur ouvert d'une situation politique actuelle en Algérie qui est hyper compliquée cette situation à Jema'a elle est énormément compliquée mais il y a eu de la Havna malheureusement des évolutions je dirais bien inquiétantes inquiétantes au sein du pouvoir algérien alors il y a eu mais ce n'est pas les rumeurs il y a eu ma dernière nouvelle à Alger le CERA algérien il y a eu une grosse opération de manipulation une grosse opération de diffusion d'informations censées encore une fois promettre aux Algériens que le président Tebboune va rentrer demain d'autres échos d'autres informations circulées massivement sont faits à Alger indiquant que Tebboune va rentrer le 8 décembre il y a eu d'autres ressources le 10 décembre nous sommes toujours comme depuis le 28 octobre la situation n'a pas changé d'un iota d'un côté un pouvoir qui gagne du temps qui veut gagner du temps et pour gagner du temps chaque jour il nous sort où une communication officielle institutionnelle avec des communiqués qui sont totalement contradictoires ou là qui sont totalement incohérents ou n'est-ce qu'il y a eu 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 les prochains jours ils l'ont dit depuis le 15 novembre depuis le 15 novembre depuis le 15 novembre au régime algérien des influenceurs qui sont proches du régime algérien ou là des communautés des pages facebook ou des médias sociaux qui sont affiliés au régime algérien donc des manipulations de fantômes le problème il y en a fait pourquoi tout cela voilà parce que tout le monde des algériens veulent tous savoir est-ce que ce point va rentrer oui ou non pour la unième fois pour la unième fois il y a une fois la même chose c'est bien sûr l'Allemagne ne va pas garder Abdel-Majid Thibault pour durant toute sa vie Abdel-Majid Thibault ce n'est pas tout en Camon ce n'est pas la joconde de Venise ce n'est pas la joconde ce n'est pas la fameuse joconde ce n'est pas un tableau d'art ce n'est pas une pièce voilà ce n'est pas la joconde ce n'est pas une rote ce n'est pas une sculpture ce n'est pas un objet de valeur inestimable ce n'est pas un trésor que l'Allemagne voudrait garder la question la simple formulation de cette question est-ce que tu es bon est-ce qu'il est capable de continuer de diriger le pays c'est ça la question qu'il faut se poser et c'est à cette question que toutes les opérations de communication lancées par le régime algérien par ses satellites à savoir médiatiques ou par les lobbies qui l'entourent c'est cette question qu'on veut absolument éviter on veut la noyer dans un verbe de polémique et dans un verbe de débat stérile qui consiste à dire ah tu es bon tu es chou il y a un élevé aujourd'hui celui le plus génial on va considérer que c'est un génie celui qui va nous dire est-ce que tu es bon va rentrer le 10 ou là le 15 ou le 14 décembre or cette question n'a absolument aucun impact exactement Khoi Echelèv il m'a parlé le terme j'ai dû utiliser le terme inino le président du parlement son retour il est imminent le c'est c'est le goudjil son retour il est imminent nous avons en réalité pourquoi ils font ça ils font ça parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un débat réel et sérieux et rationnel sur la capacité de ce président à diriger le pays et c'est ça le vrai débat le vrai débat c'est pas est-ce qu'il rentre ou est-ce qu'il ne rentre pas s'il rentre demain il n'est pas capable de diriger le pays ça ne va pas nous aider on n'aura pas résolu les problèmes de l'Algérie s'il rentre le 15 le 18 le 20 décembre et qu'il n'est pas capable de diriger ça ne servira à rien demain je vais te rejeter une information communique officielle il est le gage le 20 décembre en quoi ça va nous avancer est-ce qu'il est capable de diriger l'État oui ou non et qu'est-ce que vous voulez faire de l'avenir de ce pays ni plus ni moins donc on se trompe de débat parce que nous sommes manipulés par une opération médiatique une opération de communication gigantesque l'État fait un des hauts responsables du pays il y a une opération qui a mobilisé le président du parlement le président du conseil de la nation des médias entiers des partis politiques des simples Facebook on va dire que le président retour imminent les pages Facebook au niveau de médias qui se diffusent sur les réseaux sociaux qui diffusent chaque jour sur les réseaux sociaux chaque jour il nous sorte un argument une information des briques tout ça pour nous empêcher de parler de la capacité réelle de tes bonnes est-ce qu'il est oui ou non capable de rester président de la république si on pose ce débat si on se lance dans cette question on va résoudre les problèmes de l'Algérie mais maintenant je ne dis pas je remarque qu'au lieu des lecteurs 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 même le lecteur qui est dans l'Algérie par sur la messagerie d'Algérie par sur ma boîte mail sur nos différents supports sur Facebook ou YouTube ou Twitter ou Instagram et tout le reste on nous envoie toujours la même question quand est-ce qu'il va rentrer je ne sais pas d'abord ce n'est pas moi qui peux avoir l'information d'exclusivité et si j'ai cette information d'exclusivité je peux l'avoir 24h avant 12h avant mais ils disent qu'ils ont la date du retour du Thalbun parce que comme la dernière fois il n'y a aucune date qui a été arrêtée c'est un processus qui est géré par les médecins allemands comme ils disent qu'ils ont la chahadat qu'ils ont le tarif et le tarif est ce jeu nous avons été le seul média qui n'a pas été sensationnel et qui a été très précis sur le dossier de la maladie de Thalbun nous n'avons ni été méchants ni été contre ni nous avons été patriotes ni méchants ni malhonnêtes ni mourantes ni morts ni morts ni morts nous n'avons nous n'avons qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit et qu'on a dit 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 la première phase du traitement elle est de 3 semaines 20 jours c'est ce qui a eu lieu le 18 novembre on a fini le traitement après la deuxième phase c'est la rééducation moins la rééducation qui peut durer 10-15 jours il y aura la phase de la convalescence la phase de la convalescence elle n'est pas déterminée pour le moment et elle ne sera déterminée que par les médecins allemands parce que la convalescence d'un cas grave de Covid-19 c'est quelqu'un c'est du cas par cas c'est un diagnostic personnalisé qu'il y a le Covid-19 la Covid-19 l'infection qu'elle n'est pas les poumonter complètement foutus qu'elle n'est pas des problèmes neurologiques avec un risque d'AVC ou des problèmes de lucidité ou un problème d'un système nerveux qui est affecté qu'elle n'est pas une insuffisance rénale qu'elle n'est pas un problème au niveau du foie qu'elle n'est pas un problème au niveau musculaire qu'elle n'est pas un problème n'arrive plus à marcher qu'il y a eu comme chaque cas Covid-19 il y a eu un impact physique dans le cas de Thibode le diagnostic définitif des séquelles on les ignore tout ce qu'on sait c'est que un il y a eu des complications neurologiques et c'est que deux il y a eu de gros problèmes respiratoires et d'un point il risque d'avoir des problèmes au niveau du foie donc le diagnostic il est en cours les médecins allemands ne sont pas les médecins qui ont été dans le 8 ou dans le 7 ou dans le 10 ou dans le 4 il n'y a absolument aucune information ce n'est que eux qui décident et lorsqu'ils vont décider ils vont communiquer ça aux autorités de manière officielle de manière professionnelle et c'est à ce moment là que l'information pourrait fuiter elle ne pourrait donc fuiter qu'au moment 8 c'est le camp algérien au niveau des autorités algériennes donc c'est un processus qui prendra du temps maintenant oui peut-être que les médecins allemands vont estimer que le 10 décembre il peut rentrer peut-être qu'ils vont estimer que le 8 peut-être qu'ils vont estimer le 28 ça va ça obéit à des à des à des considérations médicales c'est l'évolution de son état de santé ce qui est sûr c'est que c'est que c'est qu'il m'enlèche c'est qu'il m'enlèche par contre il n'est pas en bonne santé il n'est pas du tout en bonne santé mais la gauche est-ce qu'il m'enlèche mais la gauche est-ce qu'il m'enlèche c'est la deuxième partie qui nous intéresse donc on a la date de l'évolution c'est qu'il m'enlèche c'est qu'il m'enlèche le 12 décembre ok il m'enlèche le 12 décembre mais c'est qu'il m'enlèche ou il m'enlèche parce que la partie la plus importante de l'information encore une fois c'est que que vont dire les médecins allemands dans leur diagnostic définitive c'est-à-dire il te faut 3, 4, 5 mois de repos de sans reprise de travail c'est ça le problème la convalescence qu'est-ce que c'est qu'une convalescence c'est de ne rien faire de ne rien faire sauf d'être sur surveillance médicale de continuer des examens médicaux de manière périodique de subir encore des tests et de ne pas travailler c'est ça ce que ça veut dire la convalescence elle peut durer 3 mois 4 mois 6 mois il y a deskagraff de Covid-19 le mois d'avril il y a deskagraff il y a deskagraff il y a deskagraff donc c'est du k-parker nous dans le meilleur des scénarios possible il y a deskagraff mais dans le meilleur des scénarios possible il n'y a pas d'un seul qui s'est déroulé dans le bureau ou 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 dans le bureau c'est la vérité c'est ce qu'on dit à vous je n'ai pas d'adoues avec le tibon je n'ai pas d'adoues 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 je suis modeste et objectif je m'incline devant les vérités de l'histoire je me dis que l'esprit humain doit toujours réfléchir en fonction des faits en fonction de ce qui est factuel de ce qui est vérifiable pas en fonction de ce qui est fantasmagorique pour se remettre des symptômes les plus graves de la COVID-19 il faut un long processus médical qui ne dure pas de l'attravement celui qui dit le contraire est un menteur c'est aussi simple que ça il y a un matériel il n'est pas là ce n'est pas un problème ce n'est pas sa personne qui nous intéresse parce qu'aujourd'hui dans les Algériens on nous a réduit le problème de la maladie de Turboun à sa personne le problème n'est pas au niveau de la personne de Turboun le problème il est au niveau de sa personne morale il est président de la république légalement moralement nous devons savoir est-ce qu'il peut diriger oui ou pas la question il est clair qu'il ne peut pas diriger mais pourquoi en ce moment nous sommes dans le statut court ils ont pris officiellement la décision de garder les Turboun coûte que coûte coûte que coûte ce qui s'est passé c'est simple c'est que le général patron de l'armée algérienne l'institution militaire le général de corps d'armée de Saïd à ne veut pas se mêler ne veut pas impliquer l'armée dans un processus de transition politique pour lui l'armée ne se mêle pas ce président est toujours en place il continue sauf si nous avons la preuve il a gagné la main de la choc où l'âme est-ce qu'il est définitivement la position de l'armée est la suivante maintenant que l'armée ne veut pas je répète et je le dis la position de l'institution militaire algérienne est totalement différente de celle à l'époque de Gaïd Salah d'Hamed Gaïd Salah fait entre février 2019 et avril 2019 avec Saïd Chengriha l'armée ne veut pas se mêler l'armée ne veut pas s'impliquer l'armée elle dit ceci c'est un problème politique ce n'est pas un problème militaire l'armée n'est pas concernée c'est aux politiques de le gérer c'est aux politiques de se débrouiller on ne s'occupe que de la sécurité nationale si on voit que ce président il est mourant ou là il va mourir à ce moment là on va en parler donc Saïd Chengriha il est dans une position d'attentisme d'améliorer le débat s'impose que l'armée ne veut pas se mêler je suis d'accord parce que vous savez qu'il y a c'est qu'il y a que l'armée il y a que l'armée c'est qu'il y a son entourage et qu'il y a les gens qui qui ont l'armée il y a que l'armée jusqu'à ce qu'il y ait une ligne rouge qui soit franchie. Cette ligne rouge c'est quoi ? C'est ça le problème, c'est qu'on a du mal à définir cette ligne rouge. Alors, comment est-ce que le rapport médical entre les allemands et les droits d'un inaptiste ? Imagine qu'on nous dit qu'il est inaptiste, il ne peut pas travailler durant les trois, quatre, cinq mois. Maintenant, est-ce qu'on peut, le plus dangereux, attention, le plus dangereux, c'est que quelle est la définition de l'inaptitude ? Alors, pour l'institution militaire, tant que Ted Boni vivant, il est apte. C'est-à-dire que le Kani dit, il signe, il regarde les signes de ce truc. C'est-à-dire quel est le meilleur scénario, le scénario qui va se passer ? S'il est très gravement malade, c'est-à-dire qu'au bout de la combat, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas apparaître. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une perte de poids, il y a une perte d'énergie, une fatigue extrême, une manière de ne pas parler comme avant. Tout ça, c'est des séquelles, ça c'est des séquelles inévitables. Mais qu'un seul qui a trouvé des symptômes graves de la Covid-19, il s'est normal, il s'est bougé normal, il s'est retrouvé son corps. Ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'un homme qui a fait un problème, je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire qu'un homme qui a fait un problème, il s'est mis en communiqué, il s'est mis en place, où il s'est mis en place, il s'est mis en place où il s'est mis en place, il s'est mis en place où il s'est mis en place aux plats. Il s'est mis en place au moins d'être dans des céléments, il s'est mis en place, il s'est mis en place. Je ne pensais pas qu'il s'est mis en place à Idliss, et qu'il s'est mis en place pour B vền у Aknon. Dans un pays qui s'est mis en place à la DGSM, on conserve la présidence en 2013. Et qu'il s'est mis en place ici à B vền i Oren. Il va le dire là, il mérite dans une nouvelle ferie, 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 c'est ça le scénario qu'on risque vers lequel on se dirige en Algérie, c'est-à-dire un président qui n'est pas mourant, mais un président qui est absent, c'est la définition de l'inaptitude sur laquelle il m'a existé en Algérie. Un président, il n'est pas un chargeur, c'est la première ferie, il mérite dans les souterraines, les mers de chers reliant sur la ville, les mers de chers, 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 c'est ça l'inaptitude. Mais l'institution méditale te dit quoi, que moi je ne veux pas me mêler, je ne veux pas refaire les erreurs de gays salaires, d'intervenir, d'imposer une feuille de route, mettre la feuille de route avec le dollar d'ailleurs. Donc débrouillez-vous. D'ailleurs, c'est pour ça que les communiqués de la présidence, la communication officielle autour de la maladie du président, avec ses incohérences, avec son caractère totalement irrationnel, avec ses erreurs de casting, et ses fake news et ses bêtises, c'est pour ça que l'armée ne s'est pas intervenue. La différence, c'est qu'il n'y a pas d'imposer sa feuille de haute. La situation présidentielle est déjà trois mois, le pays est gravement en crise, la scène politique, elle est totalement paralysée, totalement immobile, il n'y a pas de justification pour que l'armée intervienne. Gaïd Saleh a fait avril, mars ou avril 2019. Il est intervenu parce qu'il y avait des millions d'Argériens dans les rues. Donc même, même, il a eu le prétexte, il a eu le contexte favorable pour qu'il puisse intervenir. Aujourd'hui, il n'y a pas de millions d'Argériens dans les rues. Aujourd'hui, le Hirak, malheureusement, il est spontanément à l'arrêt. Aujourd'hui, il n'y a pas de pression dans les rues. Donc, l'armée, il n'y a pas de pression sur l'armée. De deux, Hirak absent. On va parler encore une fois du point du Hirak dans un petit moment. Il n'y a pas de pression sur l'armée. Il n'y a pas de pression sur l'armée. Plug . Si elle a ouvidé par jour, en Miget Life qui t'emmènent en avril 2019, il est et quand elle connaît, on sait. On a vu plusieursочка ? Mais tu uns! Mais il n'y a puisé de couple. L'armée, tu ne peux pas interviewer. Tu penses que il y a, mis leros, tu n'as pas dit qu'on savasse. Tu devais aller avec un persone. blend mentaliterence et premier ministre de tout! blend Brandon bipolar etательно- Beloolla- Conseil de la présidence. blend Prince Alexis Abdelhafiry K Church blend la persone contre la présidenceאת Meary et Alfa Ted. au moins, où il a quelques amis au sein de l'institution militaire. Quelques, ces amis sont très rares au sein de l'institution militaire. Parfois, m'aimé, m'aimé, c'était, si, Tebbon est devenu président parce que Gaïd Salah a voulu, a accepté que Tebbon devienne président. Si c'était le choix, la majorité, la composante majoritaire de l'institution militaire à l'époque de Gaïd Salah ne voulait pas que Tebbon soit président. C'est pour ça que Tebbon qui est là au pouvoir, ils ont fait une alliance pour enlever les acteurs les plus importants du clan de Gaïd Salah. Naturellement, le général Wazid Bouazza, l'ex-patron de la direction générale de la sécurité intérieure, la principale branche des services secrets, qui lui a tout fait lors de novembre à décembre 2019, il a tout fait pour placer Mewobi, HdMewobi, au lieu de placer Abdelwajid Tebbon. Donc, on a fait des choses qui ont été décorées. Au sein de l'institution militaire, je suis dit que Gaïd Bouazza, les Ammar Bouzis, les Akrom, et tous les généraux, toute la chasse-garde, la basse-cour, la cour de Gaïd Salah ont été complètement limongés, enlevés, les harbours, les harbours, les harbours. On a fait des choses qui ont été décorées, mais je suis dit que Gaïd Bouazza, on se mette des affaires. Le service d'Abdelghan Rachdi, avec lui, il a été décorées, il a été décorées. Aujourd'hui, nous sommes Quand l'armée ne veut pas bouger, c'est-à-dire la sainte politique, la sainte politique est immobilisée, mais il n'y a pas une sainte politique. C'est-à-dire qu'il y a une sainte politique qui a fait une résolution contre le régime algérien, et ce n'est pas l'absence du président. Pour s'envient général, ce n'est pas un problème. Les hankwa de l'article 102 sont des petits activistes, qui ne font pas de parti ou de mouvement politique. Ce n'est pas qu'ils ont des points. Karim Tabou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une sainte politique. On ne sait même pas ce qu'ils pensent, Boujajé, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Tous les gens, toute la sainte politique est paralysée. Personne, on ne sait pas quelle est leur position officielle. Les rares, les rares dans l'article 102, c'est des sensibilités minoritaires. Donc, une scène politique inexistante. Troisième élément de l'impasse. C'est l'élément le plus dangereux. Il n'y a pas de hérarche. Et c'est ça ce qui est tendre. Il n'y a pas de hérarche. Si le hérarche était intervenu aujourd'hui, quand on avait des millions de gens dans l'euro, ou il y a des milliers de gens dans l'euro, il y aurait eu une pression sur l'institution militaire, pour qu'elle puisse réagir ou l'intervenir. Il n'y a pas de pression. La rue est complètement absente. Totalement disparue. Une rue qui a disparu. Une scène politique qui a disparu. Il y a une armée qui ne veut pas intervenir parce qu'elle en a marre de gérer les conséquences, parce qu'elle ne sait pas gérer les conséquences politiques. L'armée algérienne d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'armée algérienne des années 90. On n'a pas l'équivalent de Nizar, de Général Taufik, de l'Arbid Belkhir, de Smaï el-Ammari, de Mohamed el-Ammari. Donc c'est des généraux politisés. On peut les insulter, on peut les détester, mais c'est des généraux politisés. Il n'y a pas l'équivalent. Les généraux d'aujourd'hui ne sont pas politisés. Pourquoi ? Parce que Gaït Saleh, qui a le pouvoir, qui est l'arche comme chef d'état-major en 2004-2005, il a verrouillé, il a dépolitisé l'armée, parce que Bouteflé a voulu la domestiquer, il a utilisé Gaït Saleh. Pour ça, tous les généraux qui avaient des idées politiques ont été écrasés. Gdéli, Ben Hadid, Mourad Mouskénaf El-Mahmed, pratiquement. Tous les généraux qui pouvaient s'exprimer politiquement écrasés, ils ont disparu. Donc l'armée algérienne, de ces 15 dernières années, n'a pas une élite politique. Ils ne savent pas faire la politique. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu les grandes erreurs, les grandes erreurs de Gaït Saleh, parce qu'ils ne savent pas faire la politique. S'ils étaient manipulateurs, s'ils avaient l'esprit, s'ils avaient la culture de la ruse, de la manigance, qu'un président, plus ou moins valable. Parce que c'est bon qu'il n'y a pas de mal. Il 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 n'y a pas légitime. Il n'y a pas populaire. Deux, ses compétences sont limitées. Quatre, il est âgé. Cinq, il est âgé. Et là, nous venons au dernier élément de l'impasse algérienne. L'impasse algérienne est une institution militaire qui n'est pas politisée, qui ne peut pas faire de la politique, qui n'arrive pas à faire de la politique et qui ne veut plus faire de la politique. Aujourd'hui, une scène politique totalement paralysée, ankylosée qui a disparu, un Hirak qui s'est arrêté. Maintenant, prenez la situation sanitaire. La situation sanitaire n'a pas empêché les Américains de se mobiliser alors qu'il y avait 250 000 morts chez eux. Je te fais un moment, mais ça n'a pas empêché les Bélorusses de se mobiliser. Ça n'a pas empêché le Chili. Au Pérou, récemment, fait le Pérou la semaine dernière, ils ont envoyé un brisé dans la République. Il y a eu des manifestations. C'est des pays qui sont très touchés. La disparition ou l'arrêt ou l'arrêt, c'est moi qui m'aime. Pour moi, on ne va pas dire que le Hirak a disparu, mais c'est arrêté. L'arrêt du Hirak n'a pas uniquement pour l'explication la situation sanitaire. Je te fais un moment et il a comme explication d'autres dimensions. D'abord, la dimension, il n'y a pas de représentants, des faits politiques, la répression, le khouf, la culture de la peur et puis les divisions. Les divisions au sein des Algériens et les Sraou. Il y a eu beaucoup de divisions à cause des manipulations, à cause de la scène pour la cause des manipulations politiques, des polémiques stériles, la culture de l'insulte, l'invective, se baine ou shit, etc. Les Algériens sont des cas mobiles. En tout cas, c'est un élément de l'impasse. Et les quatrièmes éléments de l'impasse, Le problème biologique. En Algérie, nous avons un énorme problème biologique. Ouf d'autres problèmes biologiques? C'est difficile d'être, C'est difficile de faire des choses. C'est difficile, c'est difficile d'être. C'est difficile d'être polypeller dans un petit romanisme. C'est difficile d'être trop qu'il a été débatés. les couillants ne sont absolument pas allez-vousalué Feeling toute l'élite politique algérienneaste est âgée, dépassée mais qu'est-ceise quelle est cette légère ? les mahions d'âge des générations algériennes, des générateurs magistrataires des patrons contre l'institution militaire 172 ans, 75 ans Jérarchais. Nous avons même l'exemple de Ben Ali Ben Ali qui a dépassé les 80 ans. Ben Ali Ben Ali qui a dépassé les 80 ans. Vous vous rendez compte ? Donc, les éléments. Un problème biologique. Il s'agit qu'on équipe. Si l'humain, quand on est très âgé, on n'arrive pas à trouver les solutions pour l'avenir. On ne pense qu'à ce qu'on va léguer pour les générations futures. On pense juste à comment on va céder sa place. Qui est le chef qui est occupé ? Il pense juste à comment il peut quitter son poste ou à comment il peut partir en paix sans créer beaucoup de problèmes. C'est comme ça. C'est contrairement à quand on est jeune. On a 45 ans, on a 50 ans, on a 35 ans. Là, on se bat pour marquer son histoire, pour inscrire son membre dans les registres de l'histoire, pour innover. Je suis très riche. Il y a un homme qui a été 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 un homme. Il y a un homme qui a été 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 un homme qui 15 ou l'avoir plus. Ça ne peut pas réussir comme ça, ça ne peut pas marcher. Si on avait un président de moins de 50 ans, même avec s'il a été touché par le coronavirus et le COVID-19, on aurait certainement, on aurait géré la crise autrement. Totalement autrement. Mais ce n'est pas la même chose. Boris Johnson, il a eu le coronavirus et le COVID-19, mais il a 56 ans. Comme il est plus jeune, il a un meilleur état de santé, il est beaucoup plus vif, il est beaucoup plus vigoureux. Là, ça change d'un président angérien qui a plus de 65 ans. Il n'est pratiquement pas le pays. La problématique de l'âge, la problématique de la biologie. Le régime angérien, il est biologiquement vieux. Il est biologiquement dépassé par les événements, dépassé par la modernité. Le régime angérien, le régime angérien, la majorité et le régime angérien, c'est le régime angérien. Ce sont les problèmes qui font qu'aujourd'hui, nous sommes dans une impasse. Nous sommes dans une impasse dangereuse et nous sommes tous responsables de cette impasse. La première responsabilité revient naturellement à ceux et à celles qui ont décidé en avril 2019 de liquider votre fléga de manière brutale et de prendre le pouvoir sans s'associer au peuple. Naturellement, le clan Gaït-Salat a fait des erreurs. Mais ce sont les erreurs. Comment on est là, comment on est là ? 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 Il n'y a pas de l'Empereur Brahebi et l'Empereur. D'ailleurs, l'initiative de dialogue Donc, on va discuter pendant une année, et on essaie de faire une feuille de route, il n'y aura pas de cinquième mandat, départ de Boutefléa, et dans une année, on trouve un nouveau président, on fait une nouvelle élection. Cette feuille de route d'un changement progressif, elle a été refusée, elle a été rejetée. L'Abrahimi a été insulté de tous les noms, ou l'Amama a été insulté de tous les noms. Ça a créé un vide, le vide a profité à qui ? La méthode brutale. La méthode brutale, parce que pour satisfaire le Héra, il fallait enlever les Boutefléa, la seule manière pour les enlever, c'était l'intervention de l'armée. C'est simple, c'était l'intervention de l'armée, il y avait deux solutions. Un processus politique progressif, où le changement va s'étaler sur un peu de temps, où on a un processus politique brutal, on enlève tout le monde d'un coup, on remplace un clan par un autre, et on va voir ce que ça va donner. Nous avons choisi la deuxième décision, la première voie plutôt, mais je n'ai même pas la deuxième voie, la première voie c'est de la brutalité. La troisième voie qui aurait été possible, le choix de la concertation populaire. Waouh ! La concertation populaire. Conseil de transition, feuille de route pour une période de transition. La première voie qui a dit qu'il n'a pas donné un mouvement politique, le Héra, ce n'était pas un mouvement politique. Le Héra était un mouvement révolutionnaire populaire. Il n'y avait ni leader sur le cadre, parce que les politiques ont échoué. Les sociétaires ne mangent pas, ils ne se font pas, ils n'ont pas un mouvement politique, ils n'ont pas de l'éternation, ils ne se font pas de l'éternation, ils ne créent pas d'héberaría, ya des négats, ils donnent des pays ou des pays, ils ne ont pas de l'éternation groundwater. Alors le Héra est un mouvement politique renforcé en France. populaires, qui n'étaient pas pragmatiques. Qui n'étaient pas pragmatiques parce que ça ne donnait pas lieu à des solutions politiques. Ça ne donnait pas lieu à des solutions politiques. Voilà, on a raté le virage en laissant les élections du 12 décembre se faire avec des candidats pour fantoches, avec des candidats et des pontins, qui n'ont aucune profondeur, qui n'ont aucune légitimité, qui n'ont pas de programme ni de vision pour l'avenir. Bon, la minorité d'Algériens qui ont voté, ils ont voté pour Téboune. Gail Salah, partisans de Téboune, ils ont mis Téboune. Voilà la situation. L'ilhaqna 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 l'ilhaqna. Aujourd'hui, il nous faut des conclusions. Bidoun, Massar, CIS, sont un processus politique qui engage des initiatives politiques, c'est-à-dire des partis, des collectifs, des mouvements politiques qui proposent des solutions et qui investissent le terrain. Il faudrait qu'il y ait un autre hérac, mais un hérac politisé. C'est-à-dire un hérac qui suit des leaders politiques, comme en Bélorussie. En Bélorussie, c'est en train de marcher. Comme en Pérou, ils ont enlevé un président en Pérou. Parce qu'au Pérou, c'est une opposition politique. C'est pour ça qu'il y a un marché. Les chars ont déjà mis au Mali. C'est une opposition, c'est-à-dire que les chars ont mis au Mali. C'est-à-dire que les chars ont mis au Mali. C'est-à-dire qu'ils ont mis au président Yébéka. Nous, tant que nous n'avons pas une opposition, les chars ont mis au Mali, nous serons toujours dans une impasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dirait ça. On dirait ça. Ils vont garder jusqu'à la dernière minute. Ils vont le ramener. Ils vont diffuser des images si c'est possible. Mais en tout cas, vu son état de santé, les dernières nouvelles qui nous parviennent, il n'y aura pas d'image. Donc on va rassister au mois de décembre à un retour potentiel, probable, qui n'est même pas encore sûr, qui n'est même pas encore déterminé, il n'y a même pas d'agenda. Et où les ? Il y a une cérémonie. Une fois qu'il y a une cérémonie, il donne la présidence, il donne la communique, il donne le signal de ce jour ou le débat de la Marie, ou comme si on les batte, on les batte. Il y a un chef de la chambre, et il y a un chef de la chambre, et il y a un chef de la chambre, ou un chef de la chambre, il va attendre la montée des prix du pétrole, il va augmenter un peu les brèches, jusqu'à ce que le système va essayer de trouver son propre candidat, pour succéder à Boutiléka, à Turboun, c'est-à-dire que nous sommes dans l'oeuf, c'est dans l'oeuf que Boutiléka. Donc ce sera un peu moins brutal, parce que pour le moment, il n'y a pas de pression populaire, il n'y a pas un hierac 2, le hierac 1, c'est gelé, c'est arrêté. Donc nous allons rester dans cette situation jusqu'à la fin de 2021, avec Ima Turboun absent, ou là, ou là, au pire, Goudjil, 90 ans, qui va gérer le pays, en attendant, une hypothétique, organisation des élections présidentielles. Une élection présidentielle qui ne peut s'organiser que si, encore une fois, le régime va trouver des candidats avec lesquels il va négocier pour organiser un simulacre de démocratie. Les gens vont voter, oui, on ne va pas trafiquer les voix, comme lors des élections du 12 décembre 2019, comme lors du référendum du 1er novembre 2020, il n'y a pas eu un trafic de grave, mais ils vont trafiquer autrement, ils nous vont favoriser, ils vont te demander de choisir entre la peste et le choléra. Quand tu vas choisir ni la peste ni le choléra, dans le moment, ils vont choisir sur la peste du choléra. On est dans une impasse. Cette impasse, c'est hyper dangereuse. Pour lesquels, je vais vous parler. Donc, maintenant, on va nous faire et nous parlons sur notre pays. On est dans une situation de politique. On va construire une entreprise avec lesquels, avec lesquels, avec lesquels, avec lesquels. On ne peut pas mettre en place dans lesquels, avec lesquels, avec lesquels, avec le fichier, avec lesquels, Cet impasse va nous mener à quoi en définitive ? Au pire scénario de l'histoire de l'Algérie contemporaine. Celui d'une faillite économique et financière qui se profilera au maximum fin 2021. Celui de la perte de la souveraineté de l'Algérie parce qu'elle sera obligée de s'endetter. Elle sera obligée de se compromettre. Celui d'une explosion économique et sociale parce que les gens vont en avoir marre. Il n'y aura pas de boulot, il n'y aura pas assez de travail. Il n'y aura pas de travail. Celui d'une insécurité nationale parce que si le pays s'appauvrit, les menaces extérieurs vont augmenter. Alors, les gens qui ne veulent pas s'éteindre, ne veulent pas s'éteindre. Parce qu'ils ne veulent pas s'éteindre. Dans l'Algérie, les gens qui ne veulent pas s'éteindre, ne veulent pas s'éteindre. Ils ne veulent pas s'éteindre ou s'éteindre. Il n'y aura pas d'image de l'Algérie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons raté énormément d'opportunités. Le hérarche est venu en retard. 2019, il fallait commencer en 2014. Lors du 4e mandat, il fallait commencer le hérarche. Imagine maintenant. Malgré les retards, nous avons fait beaucoup d'erreurs en 2019. Le dégagisme absolu a servi d'un magnifique prétexte pour le clan Gaye Salah et pour l'armée de prendre le pouvoir et d'imposer leurs hommes et leurs nouveaux clans. Il faudra donc réfléchir sur l'utilité du dégagisme. Il faudra réinventer le hérarche. Mais le réinventer réellement, avec un esprit politisé, avec une véritable opposition identifiée, avec des leaders, avec des projets politiques. La menace, elle est hyper sérieuse. Elle est hyper sérieuse. Et vous allez voir que dans quelques mois, quand vous verrez, le dinar va chuter encore plus, de plus de 33-40%, les caisses de l'Etat vont encore se vider, la chèreté de la vie va encore augmenter, les inégalités sociales vont encore se creuser, la pauvrissement va s'accélérer. Vous allez voir que plus tard, il sera hyper compliqué de faire la transition politique et la transition démocratique. Alors, c'était un discours de vilité, c'est un discours de cœur. Moi, je n'ai aucun intérêt, mais je n'ai pas l'intérêt. J'aurais pu ne pas l'information, j'ai pas l'intérêt le 15 décembre. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au stade des constats. Aujourd'hui, nous sommes au stade des solutions. Il faut proposer des solutions. C'est pour ça que je vous parle avec mon cœur, parce qu'il s'agit de notre pays. On peut être objectif, on peut dire que le bateau a coulé, mais quand le bateau coule, il y a les membres de ta famille, il y a ta famille, il y a tes compatriotes, il y a tes voisins, tu ne peux pas décrire avec le naufrage, ni des excès de colère, sans essayer au moins de participer aux opérations de sauvetage. L'Algérie a besoin d'une énorme opération de sauvetage pour se débarrasser des quatre éléments de blocage. Je ne sais pas comment. La politique et l'armée, une sainte politique totalement disparue, un hérac qui a échoué, qui n'a pas réussi pour le moment, qui a disparu, apprenons-la comme vous le voulez, mais qui est absent et la dimension biologique extrêmement dangereuse des dirigeants algériens, des décideurs algériens qui les empêchent d'innover et de trouver les solutions de l'avenir et d'aborder l'avenir avec un nouveau regard. Merci de nous avoir suivis. Le débat se poursuit encore et toujours sur toutes les plateformes d'Algérie Parc. Nous serons heureux d'échanger avec vous, de débattre avec vous. On débattra avec le respect naturellement. Je peux peut-être me tromper, mais jusque-là, je ne me suis pas beaucoup trompé. J'espère que les gens qui me font de la vie et qui font de la vie, qui font des conditions, qui font des conditions et qui font des conditions. C'est un bon moment, un bon moment. C'est un bon moment. C'est un bon moment, un bon moment. Je vous souhaite un bon moment. Lé confiant. C'est un bon moment, un bon moment. Sous-titrage ST' 501